Tout d'abord, merci d'être ici et bienvenue à cette nouvelle capsule sur la vulgarisation de la littérature scientifique dans le monde de l'éducation. Aujourd'hui, nous parlerons de la compréhension de lecture. Mais tout d'abord, qu'est-ce que la lecture? C'est une question plutôt simple, mais les réponses sont multiples étant donné la complexité de la tâche. Si on regarde l'enseignement de la lecture dans les premiers cycles du primaire, l'importance est plutôt portée sur le décryptage des sons. Mais à des niveaux plus avancés, l'accent est mis sur le message que transmet le texte. Pour Rookman, c'est un problème. Dès les premiers instants où l'enfant apprend la lecture, l'accent devrait être mis non pas sur l'importance de bien lire un mot, mais plutôt sur la signification du mot. Autrement, l'enfant aura appris à mettre toute son énergie à convertir des lettres en sons plutôt que des mots en sens. Résultat, lorsqu'on demande à l'enfant ce qu'il a lu, celui-ci n'a aucune idée du sujet du texte qu'il vient de lire. Comment faire alors? Selon les études en neurosciences, le cerveau utiliserait au moins deux systèmes lors de la lecture. Le premier aurait comme rôle de transformer les lettres en éléments phonologiques, tandis que le deuxième système ferait un lien entre un mot complet et son sens. C'est le débat entre l'enseignement de la méthode syllabique et la méthode globale. Bien que les chercheurs ne soient pas encore arrivés à un consensus, il est possible de comprendre qu'une méthode ne va pas sans l'autre. Enseigner la méthode globale sans passer par la méthode syllabique reviendrait à apprendre tous les mots du dictionnaire par cœur, un peu comme les cynogrammes. En revanche, ne parier que sur la méthode syllabique reviendrait à nier ce que tous les adultes pensent. De plus, la méthode syllabique n'explique pas pourquoi, malgré que les lettres de ce texte soient mélangées, vous parvenez quand même à lire les mots, et ce, sans trop de difficultés. Reutman soulève dans son étude que l'école favoriserait plus la méthode syllabique que la méthode globale, et que cela engendrait des problèmes de compréhension. Comment alors enseigner la méthode globale sans minimiser l'importance de la méthode syllabique? Au premier cycle, on peut demander aux enfants de dessiner un à un les mots qu'ils lisent, puis de représenter un ensemble de mots par un dessin général. Il s'agit donc de renforcer le lien entre le décryptage des sons et le sens du mot dès les tout premiers moments de l'apprentissage de la lecture. À un niveau plus avancé, on peut faire l'exercice à partir d'une phrase telle que « Il marchait sur le chemin de terre d'un pas tremblant ». Dans ce cas-ci, les élèves décriront le personnage comme un homme, soit malade, âgé ou encore terrifié. Le but est de ressortir une image mentale des mots ou d'une phrase en combinant des indices, un peu comme une charade. Pour pousser encore plus loin la compréhension de lecture, demandez à vos élèves d'expliquer ou d'enrichir une à une les phrases d'un texte, à l'aide d'un quart placé en bout de phrase. Une à une, décortiquez les phrases et faites ressortir tous les éléments qui viennent à la tête de vos élèves, mais revenez de temps à autre sur chacune des afférences faites pour éliminer celles qui ne semblent plus tenir la route. Ce genre d'exercice enrichit considérablement le sens d'un texte et du fait même sa compréhension. Il permet aux élèves d'apprendre à se poser des questions et à lire entre les lignes d'un texte dès les premières années du primaire. Enfin, je vous invite à consulter mon blog pour avoir accès à plus de ressources et d'informations sur le sujet. Encore une fois, merci de votre écoute et à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada